Musique On est précis, voilà. C'est un honneur pour les ambassadeurs du pain que de recevoir justement Régis. Et Régis, c'est le moment de nous parler un petit peu de cette liaison entre la cuisine et la boulangerie. Ces saveurs qui sont apportées avec la nature, le restaurant de Régis qui est situé à Saint-Bonnet-le-Froid, n'y est pas pour rien. Les champignons sont présents. Régis, donne-nous déjà un petit peu une indication des fabrications qui ont été menées ce matin. Je veux dire que c'est vraiment le pain qui vient à nous, parce que la qualité du pain influence un petit peu notre travail et notre recherche de recettes. Et là, on vient de m'amener un pain avec des graines. Je crois qu'il faut que chacun s'approche, parce que le mieux pour le sentir, c'est de le couper. Vous mettez le nez dessus, tous les parfums. C'est tout ce travail du boulanger que nous, on a envie de continuer, parce qu'il y a tout un travail, bien sûr, vous le savez mieux que moi, tout ce qui est fermentation du levain, qui fait que ce pain a vraiment des parfums très intéressants. Alors maintenant, le rôle de cuisinier, c'est de poursuivre un peu tout ça. Souvent, on dit le pain, il ne faut pas trop manger au restaurant. Ben non, au contraire, je crois que nous, ce qu'on fait, c'est on fait généralement des pains, des gros pains, parce que je trouve que c'est là que le pain exprime mieux encore son parfum et son travail. Tous les produits que l'on peut servir au restaurant, on va essayer d'aller le plus possible vers de la qualité, vers la traçabilité des produits. Mais simplement, moi, je voudrais vous donner un exemple qui est bien parlant. Saint-Bonnet-le-Froix, c'est 200 habitants. C'était maintenant, c'est 220. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Tout le monde ici connaît un peu ce village. Le pari, c'était de monter une boulangerie parce qu'à Saint-Bonnet-le-Froix, 200 habitants, aucun boulanger ne s'y risquerait. Moi, je l'ai fait tout simplement parce que j'avais la possibilité, avec le restaurant, de pouvoir le faire. Et nous avons pris parti. Là, c'est là que je vous remercie parce que dès le départ, que ce soit avec Pascal, que ce soit avec les ambassadeurs du pain, je dirais que j'ai eu un peu une voie tracée vers la qualité, vers la connaissance du pain, vers surtout cette compréhension du goût par rapport au pain. Et nous avons pris le parti dès le départ de travailler, bien sûr, avec des farines bio. Ça me paraissait important, surtout dans des farines un peu complètes comme le T80. Ça n'a pas été facile. Vous savez, quand vous êtes dans un village où les habitudes sont prises avec des pains qui sont vendus par un distributeur local, certainement de bonne qualité, mais avec plutôt des farines blanches, nous, on a pris le parti de faire du bio dès le départ et surtout un pain vendu au prix du conventionnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une différence de prix avec le pain qu'on pouvait trouver la petite ville à côté. Ça n'a été pas évident parce qu'on a appris beaucoup. On a suivi beaucoup d'échecs et souvent, de la part de certains habitants, un refus total aussi de ce pain. Oui, les lourds, etc. Et puis, petit à petit, c'est un travail qu'on a fait sur la qualité, sur l'écoute de nos clients. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a une clientèle large puisque pratiquement notre production double presque chaque année. Puisqu'il y a une clientèle extérieure, bien sûr, au village et une clientèle de restaurateurs et aussi qui viennent chez nous. Quel est l'intérêt, en fait, de ce pain ? C'est le côté, bien sûr, nutritionnel. C'est le côté goût. C'est le fait, surtout, que le client voit tout de suite que ce pain, on peut le garder deux ou trois jours. Il ne sèche pas. Il y a une raison. En même temps, ce pain, il profite. On parlait du avant-guerre, même après-guerre, du pain de force. C'est ça, en fait. Et c'est pareil dans mon personnel. Ils sont habitués à ce pain-là et c'est un pain maintenant qui figure sur toutes nos tables et sur toutes les tables de Saint-Bonnet. Je crois qu'on peut être fier de ce travail, pas pour moi, mais simplement pour le pain. Parce que c'est le pain qui, c'est le producteur, c'est le produit qui parle avant tout. Et nous en sommes très fiers. Alors là, je viens de terminer une bouillabaisse de giroles. Et on a associé le pain de seigle avec la bouillabaisse de giroles. La bouillabaisse de giroles se fait comme une bouillabaisse traditionnelle, sans poisson. Et on finit, elle boue, elle baisse, d'où le nom de bouillabaisse. Et on finit de la parfumer avec un petit peu d'un safran d'un producteur de l'Ardèche et du basilic. Et l'association du pain, là, c'est un pain de seigle que tu vois, sur lequel on a tartiné d'un petit peu de rouille avec des laits de tomate pour la couleur, un peu d'olive. Et cette rouille va amener de l'onctuosité à la recette. Et là, je suis en train de préparer une petite soupe. J'avais des bonnes carottes ce matin. J'ai fait une petite soupe carotte, gingembre et jus d'orange. C'est intéressant, le jus d'orange dans la carotte, parce qu'elle amène un tout petit peu d'acidité. Le gingembre également, un peu fruité. Et là, on va mettre un petit crouton avec des légumes, tout simplement légumes avec un peu de saumon fumé sur le dessus. Puis après, on fera un petit foie gras aux figues. Eh bien, on reviendra encore voir ça tout à l'heure, parce que vraiment, on a une qualité de fabrication. On a des décors qui sont absolument merveilleux. On est proche justement de la nature. On est proche de la couleur boulangerie. On a donc bien cette recherche permanente des saveurs qu'on va retrouver au travers de ces produits, au travers de ces croûtes, au travers de ces croutons. Et puis, une bouillabaisse de giroles, il fallait l'inventer et avoir justement, en même temps, le pain de seigle pour pouvoir donner cette saveur-là. Vraiment, donc, bravo. Puis on se retrouve tout à l'heure pour pouvoir faire un point sur les travaux. Merci, Régis. Merci, Régis. Merci, Régis.